salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait bien longtemps que vous n'avez pas fait de contenu sur grand tourisme au 7 pour une simple et bonne raison c'est pas que j'avais pas envie de vous partager simplement parce que je ne roule plus dessus alors après avoir fait tous les permis toutes les missions voilà je me suis bien amusé c'était vraiment pas mal mais il manquait toujours ce petit ressenti sur la piste que je trouvais gênant et en plus le fait de rouler vous savez sur écran chose que je ne fais plus du tout donc je me suis dit on va reprendre un peu après moult mises à jour plus ou moins critiqué plus ou moins correct de la part des développeurs là ce qu'on va faire on va réessayer un lobby fin une quotidienne donc cette fois ci c'est un groupe 3 sur ce pas pendant cinq tours j'ai ma petite mclarennes que j'ai habituellement et on va à ce que ça donne mais effectivement je retrouve les mêmes soucis peu de sensations au volant les pilotes je vous en parle pas des collisions toujours approximatives du contenu que j'ai vu qui est toujours très très moyen enfin très honnêtement de ce que j'ai vu il manque encore pas mal de choses alors je suis pas pro on dirait je n'ai pas toutes les cartes à vous donner un il ya d'autres youtube heures qui vous feront du contenu bien plus important et bien plus précis sur gt 7 parce qu'ils roulent que ça ou quasiment que ça que sur ça mais moi non je roule plus parce que j voilà je pense que l'écran peut être très gênant mon sens donc peut-être que lorsque le psvr 2 psvr 2 sortira peut-être que je passerai dessus mais c'est vrai que là j'ai pu trop jouer parce que il ya beaucoup d'éléments qui pour moi sont assez pénalisant donc voilà c'est l'une des raisons mais bon j'en parle pendant ma vidéo vous me direz si vous êtes d'accord ou non non c'est vrai que même par exemple sur f1 2022 je vais pas le prendre sur console je vais prendre sur pc pour la simple et bonne raison que cette fois-ci il est dispo en verre il sera dispo en verre donc voilà je serai il me restera plus qu'en jeu de course peut-être grand tourisme au 7 que j'ai même hésité à revendre parce que je trouve plus le plaisir que j'avais eu pendant les émissions peut-être à cause des pilotes dans en ligne je sais pas enfin bref n'hésitez pas à me dire si moi vous dans les commentaires si vous y roulez encore mais moi voilà c'est très occasionnel et je vous dis là j'ai remis le volant pour retester et voilà je suis assez déçu encore une fois du de ce qui est proposé quand on voit nouveau forza motorsport ce qui va pouvoir peut-être donné l'année prochaine voilà on se dit est-ce que gt7 a réussi à évoluer avec son temps ou à stagner sur ce sur ses acquis je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires je vous laisse avec cette course qui est assez augmenté voilà il se passe pas mal de choses et on discute enfin je discute en tout cas moi pendant le la course donc voilà si vous voulez interagir c'est pas une course sans commentaire vous pouvez quand même voir et apprendre des choses donc voilà je parle pas plus la course dure très honnêtement je crois que c'est 13 minutes je vous laisse avec ça et puis je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bonne journée tous allez c'est parti on se retrouve donc sur gt7 pour les courses quotidiennes on reprend ici la course b sur spa 5 tours en gt3 groupe 3 donc et je suis vous voyez neuvième avec la mclarenne donc le but ici c'est pas forcément de faire une paire c'est de voir déjà si je m'amuse et puis de voir comment dire si c'est propre comment ça se passe voilà en fait refaire un peu le tour parce que c'est vraiment que j'ai pas roulé sur gt7 par manque de enfin je trouvais qu'il manquait pas mal de choses et j'en ai encore retrouvé un on va en discuter pendant la course dira ce que vous en pensez bien évidemment le fait de retourner à jouer sur écran c'est vraiment rédhibitoire pour moi je me dis est ce que j'attends le psvr 2 pour pouvoir en profiter j'ai jamais testé la vr sur console donc allez c'est donc parti on va essayer de se rapprocher de l'espagnol et de grappiller quelques places j'ai dû lâcher un peu j'espère que je vais pas me choper une pena allez panto la spi derrière est déjà moins d'une seconde on va regarder ça ça se bagarre derrière l'italien espagnol et l'allemand pardon alors je manque clairement de compétitivité là dessus oui à la rue ou à trois secondes et demi c'est pris qu'est ce qu'il a fait oh la 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 il me fait peur les non Bizarre, quand il y a le Tiat en bas à gauche, on dirait qu'il y a des petits lags. N'hésitez pas à me dire si chez vous c'est la même chose. Oh, ça se bagarre devant. Ça se bagarre pas joli 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 j'ai l'impression. Allez, on l'a mal pris, c'est pas grave. On est P7. Il est large, on en profite. P6. On va essayer de bien passer le Rédillon. Pour pas qu'il revienne. Il y a le nouveau circuit, il y a mis 16 jours, qui est sorti avec des véhicules. Ça je m'en tamponne un peu, mais surtout un nouveau circuit Wacklingen. J'aimerais bien vous présenter, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais je suis encore une fois étonné, j'étais pas allé voir plus loin. Mais en fait, ils avaient fait la pub de Gran Turismo avec la météo et le temps évolutif. Qu'est-ce que je m'aperçois ? En fait, que la météo est toujours pas intégrée sur tous les circuits. C'est hallucinant. Je serais même curieux de savoir sur le nombre de circuits, combien sont intégrés en termes de météo. Parce que là, c'est quand même catastrophique de ce que j'ai vu. Il y en a au moins, enfin je ne les ai pas tous faits. Si vous avez l'info, je suis preneur, mais franchement je trouve ça inadmissible. Allez, on est en train de revenir sur l'anglais. On est complètement à la rue. Il faudra que je me débarrasse vite fait de lui parce que sinon derrière ça va revenir. On espère qu'il ne va pas freiner ou relâcher ici. Ça se passe à fond. Allez, place trois grands, je me mets à gauche. Mais non, on ne mette pas au milieu de piste. Voilà, allez. Fincément, il m'a bien tamponné. Esprit sportif en premier. On va se méfier au freinage. Voilà, c'est bien les gars. En fait, ça ne va pas changer. C'est toujours la merde. C'est toujours des salopards. Comment veux-tu t'amuser dans ces conditions ? Alors bien évidemment, je vais revenir dessus. Mais ce n'est pas le but. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que ce n'est pas le but. Mais tu essayes de gagner des places. Tu essayes de rouler propre. Et les mecs, ils te défoncent au freinage. Ça, ça ne m'intéresse plus, ça. Encore une fois, j'attends vos retours. A savoir si certainement vous roulez plus que moi sur GT. Si pour vous, c'est toujours pareil. Je voulais en avoir vraiment, vraiment l'exemple. Et là, je vous prends mon one shot. La première course, samedi après-midi. Allez, on va essayer de se remettre dedans pour essayer de les rattraper quand même. Essayer de leur montrer que sportivement, il y a quand même autre chose à faire que de rentrer dans le cul des gens. Voilà, là, tu s'es pris une pédale. Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Au revoir, monsieur. Avec ta Subaru. Oh! Oh ! . C'est parti. Allez, on se retrouve de nouveau contre l'onglet que j'ai dépassé assez facilement tout à l'heure, donc il ne devrait pas trop poser de problème. Je prends peu de distance parce que forcément la TK6 n'est pas assez facile. C'est simple. Il roule à la manette, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il me reste assez pour faire le dernier tour. Bonne motricité, la Mercedes. Moi, je suis un petit peu à la peine derrière. Ça se passe à fond, grand. Ne me fais pas le coup de... Allez, l'aspi. Même à l'aspi, je ne peux pas le prendre. Je reviens un peu dessus. Place-toi. Voilà, moi, je reste là. Ça va pas être si évident que ça. Oh, il est large, là. Je suis à sa hauteur. Bon, on va laisser un peu passer quand même. Enfin, en tout cas, je vais lui laisser de la place. Il est là, il n'est plus là. Bon, alors, je me suis quand même amusé, mais ces défauts-là sont toujours présents. C'est sûr que les cons, on ne peut pas les shooter comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des points que j'ai évoqués dans cette vidéo. Et puis, on se retrouve peut-être sur une autre vidéo de GT. Je ne sais pas encore pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite course sympathique de 5 tours. Moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss !